Bonjour les amis, c'est l'oncle Ben, non je déconne c'est le docteur Magouille. Pour ce premier numéro de la tronche dans l'assiette, nous allons voir une recette exceptionnelle, un plat de la mer typiquement basque, la sèche à la basquese. Préparez les mouchoirs tellement cette recette va vous faire pleurer. Le pays basque est composé de sept provinces dont deux sont en France, la soule, les vrais, les paysans, les cocostegui, et les littoraux, les bourgeois, les riches, la navarre, là où un général tu vas en vacances petit bordelais désœuvré, en 1730, non je déconne, j'allais pas faire une intro histoire, je suis pas Stéphane Bern ou Laurent Deutsch, je suis pas assez mauvais. Allez vous prenez une sèche bien fraîche, ce sont ces poissons assez curieux puisqu'ils sont les seuls que l'on trouve à l'état sauvage à être rectangulaire. Un petit nageoire leur permet tout juste de se déplacer, tu comprends plus facilement pourquoi on en trouve à foison sur les étalages des pêcheurs et surtout que c'est pas cher. Cette recette est pour 3 voire 4 personnes, elle s'accompagnera simplement d'une salade en vinaigrette avec un bon rosé bien frais. Je commence par faire revenir un poivron rouge coupé en fin morceaux pour qu'il fonde plus facilement dans la poêle. Le tout dans un joli bain d'huile d'olive, à feu puissant au départ pour que la poêle soit bien chaude. Oh oui, j'aime quand tu es chaude petite poêle. Puis à feu moyen plus pour plaidire fort mais en dessous de puissant. Là je t'ai perdu. Si tu en vis trop, c'est comme moi tu mets à sèche ça sera très bien. Pendant ce temps assez long je vais préparer les sèches en petits dés. Je bois un regard vite fait. Il te faut enlever la petite peau qui se trouve sur les deux faces de la sèche. Avec un couteau t'enlève ça si tu ne veux pas que ça fasse trop chewing gum dans la bouche. Puis tu coupes tout ce que tu as en petits dés. Il a ça de côté le temps que ta sauce soit prête. Les poivrons commencent à fondre. On y ajoute des tomates. Là c'était pas la saison alors j'ai pris des petites tomates cerises que j'ai trouvées à terre. Tu coupes ça en fines rondelles et tu l'ajoutes à tes poivrons. T'en profites pour y ajouter 3 ou 4 gousses d'ail. Y ajouter encore un peu d'huile d'olive bien sûr. Tu bois un ricard. Enlève bien le milieu de l'ail. C'est le plus indigeste. C'est celui qui va t'embêter toute la journée si tu le manges à midi. Tu auras l'impression de gerber à chaque fois que tu t'abaisses. Tu émences l'ail sans te couper un doigt et tu mets tout ça dans ta préparation. On continue à laisser cuire à feu doux à présent. Pas trop fort. On y ajoute une purée de tomates. Autrement il t'aurait fallu 4 tomates fraîches et laisser cuire le tout pendant 4 heures. On n'a pas le temps. Avec la purée de tomates ça va plus vite. La préparation semble prête. Alors tu peux y ajouter d'un seul coup toutes tes sèches et tu mélanges tranquillement. Tu forces aussi le feu. Il faut que ça frémisse, que ça bulle, que ça chante. Et tu restes pas loin du feu. Un Ricard. Bah quand même la cuisine ça serait pas pareil sans Ricard. On va laisser mijoter le tout une dizaine de minutes. Les sèches cuisent assez vite. Ce que je fais c'est que j'éteins le feu pour finir l'apéro avec les amis. Et dès que tout le monde est prêt je remets le feu à fond pendant deux minutes histoire de bien faire revenir les sèches et de réduire la sauce au maximum. On peut servir avec sa salade. de la cuisine. Ah c'est délicieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au revoir.